Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercices express, des exercices tirés de mon livre « Plus jamais malade ». Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir faire les exercices et suivre la vidéo tout à fait normalement. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercices. En position assise, les mains croisées sur les épaules, en fixant un point devant soi, on effectue une rotation droite des épaules en s'assurant de maintenir la tête immobile du début à la fin du mouvement. On revient à la position de départ, puis on effectue la même chose de l'autre côté. Ce mouvement stimule la rotation cervicale basse et la rotation thoracique. On peut effectuer le mouvement devant le miroir, devant la glace, pour s'assurer que la tête demeure immobile. Parfois, on peut être convaincu qu'elle est immobile alors qu'elle effectue une légère rotation. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains placées sur le côté de la cage thoracique, on inspire en gonflant légèrement le ventre, mais surtout en augmentant l'amplitude articulaire le mouvement des côtes, puis on expire librement, sans forcer, sans effort. Et on répète cette séquence de mouvement durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure que l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin soient maintenus, et on essaie de ne pas surélever démesurément les épaules. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les points vis-à-vis le nombril, on effectue une inclinaison lombaire en s'assurant que l'axe de mouvement passe par les points, soit vis-à-vis le nombril. On revient à la position de départ, et on fait la même chose de l'autre côté. On répète cette séquence de mouvement durant 60 secondes en respirant librement. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour vous proposer de prochaines vidéos. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup d'informations aussi dans mes livres, que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie et sur le web. Et mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501